Dans cette vidéo, on va étudier un théorème très important en électrostatique. Il s'agit du théorème de Gauss. Que dit ce théorème ? Il dit tout simplement que le flux du champ électrostatique à travers une surface fermée est égal à toutes les charges qui se trouvent à l'intérieur de la surface de Gauss. On va expliquer ça. Diviser par ε0, la permittivité électrique de V. De façon mathématisée, le théorème de Gauss s'y crée de la façon suivante. Le flux intégral double du champ E fois dS, c'est ça le flux. Cette intégrale se lit. Le flux de E à travers la surface dS, bien sûr de S, fermé, est égal à toutes les charges intérieures divisé par ε0. C'est un théorème. Que signifie S ? S, c'est une surface. Voilà, je prends une surface en général, dans l'espace. Si vous prenez un bol, un bol, c'est ça le S. Et l'intérieur du bol, il est là. C'est un volume d'eau. Ça ne nous intéresse pas ici. Je m'intéresse à S. N, c'est un vecteur normal à S, c'est-à-dire orthogonal à S. Et ça, c'est le contour sur lequel s'appuie cette surface, comme le contour d'un bol. Ça, c'est le sens positif de N. Vous choisissez un sens positif. Le N, il est orienté dans le sens de rotation, comme un tournevis. Donc, si je tourne comme ça, alors le tournevis se dirige vers ce sens. C'est la même direction, ce sens. Donc, N, il est imposé par un sens positif que vous choisissez. Exemple. Ça, il faut l'apprendre. Le flux du champ électrique à travers une surface fermée, c'est égal à Q intérieur sur epsilon 0. C'est le théorème de Gauss. Voilà un exemple. Soit un fil de longueur H, chargé uniformément. Lambda étant la charge linéique du fil. Je suppose qu'il est chargé positivement. Donc, lambda est positif. Lambda, c'est une charge. Il est en coulomb. Quel est le champ créé par ce fil chargé dans son voisinage? Quel est le champ créé par ce fil? En un point M situé de la distance A. Donc, cherchant E, créé en M, distant de A. Regardez le signe. Donc, qu'est-ce qu'on fait si on veut appliquer le théorème de Gauss? On choisit une surface dite de Gauss. Ici, on choisit la surface cylindrique. Regardez. Voilà le fil. Donc, la surface de Gauss, elle a la même forme que le système. Le fil, il est cylindrique. Donc, je choisis un cylindre quelconque. De rayon petit a. Le cylindre, il a trois faces. Deux faces. L'une en haut, l'une en bas. Le plafond est la base. Et la surface latérale. Choisissant N. Si vous voulez appliquer le théorème de Gauss, n'oubliez pas de choisir la normale N à toutes les surfaces. Choisissant N1 vers l'extérieur. Toujours vers l'extérieur. N2 vers l'extérieur. N1 vers l'extérieur de la surface sigma 1. C'est ce que j'ai assuré. N2, c'est la normale vers l'extérieur de la surface sigma 2. Et il reste la surface latérale qui entoure le cylindre. C'est sigma 3. Donc, si j'écris le théorème de Gauss. Le flux de EDS à travers la surface fermée. C. Donc, le flux à travers sigma 1, il est nul. Parce que N et E sont perpendiculaires. Le E, il est appliqué ici. Il est radial. Il n'est porté par un rayon. Donc, N1 et E sont perpendiculaires. Voilà le E dans cette direction. Et le N. Donc, le produit escalaire est nul. Il en est de même pour la surface sigma 2. Le E et le N2 sont orthogonaux. Donc, le produit escalaire est nul. Voilà, je l'ai mentionné ici. E est normal à N. C'est-à-dire E1, normal à N1. Et E2, normal à N2. Donc, le flux à travers ces surfaces, le flux de E, il est nul. Reste donc à calculer le flux de E à travers sigma 3. C'est-à-dire la surface latérale. J'applique GOS, EDS, lambda, est égal à Q intérieur. Q intérieur, c'est lambda fois H. Parce qu'on a vu que DQ égale lambda de L. DQ égale lambda de L. Par intégration, j'obtiens Q, c'est lambda L. L ici, je l'ai désigné par H sur epsilon 0. Or, quoi est égal à le flux ? Je fais sortir le E, il ne dépend que de R. Et la surface latérale d'un cylindre, c'est le périmètre fois la hauteur. Le périmètre, c'est 2pi A fois la hauteur. C'est ça, la surface latérale d'un cylindre. C'est égal à Q intérieur, c'est ça, Q intérieur. J'applique le théorème sur epsilon 0. Et je tire E, E égale lambda sur 2pi epsilon 0 A. Si je regarde du haut ou bien du bas, voilà ce que j'observe. C'est ça, la configuration de E. E, il est porté par le rayon du cylindre. Je dis que E est radial. Voilà pour cette vidéo.